Salut salut c'est Nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de Olimsha Dawn of Dreams alors précédemment on avait été sauvé de Juju qui fait maintenant de retour partie de notre équipe donc là on est venu à la planque comme entre chaque mission On a Oatsu, Juju voilà qu'est ce que j'ai fait hors caméra j'ai boosté un petit peu les armures voilà excusez moi je cherchais les mots de mes personnages Donc là bon là je suis à donf vous voyez j'ai un petit peu augmenté les trucs de mes coéquipiers voilà parce que j'ai un petit peu farmé pour pouvoir acheter ce qu'il me fallait Donc là bon il me reste juste une arme à acheter sinon au niveau des objets vous pouvez voir que j'ai acheté tous les colliers bagues et tout ce qu'il fallait que je prenne Enfin bref Bah on va continuer tout simplement allez c'est parti je vais prendre qui Ouais C'est parti C'est parti C'est parti Croberto C'est parti C'est parti Pecualt-toi Quelque doit == L'existence辰 Suise Roi C'est bon Quoi que tu nous jużis ? Mon mouvement Juste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment mettre les gens à l'aise ? Alors, niveau 10, le savant fou ! Et pas le savant fou ! Suki et les autres partent pour l'hôpital de San Espana selon la précieuse piste de Dominokichi. Louise Froy est sur le point de procéder à ses viles expériences sur le corps de Roberto. Sous-titrage ST' 501 Je vais en avoir besoin pour combattre le boss, du moins j'espère que je vais le faire dans cette vidéo. Logiquement oui, parce que c'est pas très long, cette mission est pas très longue. Et vous voyez, j'ai déjà des bestioles volantes, donc du coup, c'est quand même plus pratique avec Oatsu. Parce que, alors là c'était, il avait une espèce d'aura rouge autour de lui, et les monstres qui ont une aura rouge comme lui là, ils peuvent me faire une espèce de talisman qui entoure mon personnage et m'enlève beaucoup de vie. Et de plus, ils font apparaître des ennemis. Enfin, du moins je crois que c'est lui qui les fait apparaître. Les espèces de zombies là. Hop, ah, je déteste quand ils font ça. Allez, dégage. Mince, elle l'a pas tué ? Ah mince. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, ça devait être lui qui devait les faire apparaître. Donc, la carte de l'hôpital. Ça, ça sera bougé avec Roberto plus tard. Je crois que je dois en avoir un deuxième dans le coin. Euh, oui, là-bas. Donc là, c'est là où je devais devoir aller, mais je crois que c'est bloqué. Là, ça sera avec Roberto. Alors, attends, je vais prendre laquelle porte en premier ? Oh, quel dilemme ! Ne pas savoir où on doit aller pour éviter de, vous savez, continuer l'histoire et de ne plus pouvoir revenir en arrière. C'est assez gênant dans les jeux, ça. Je déteste quand il y a plusieurs passages qui s'offrent à moi et que... Ben, on risque de se tromper selon le choix qu'on fait. Bon, généralement, c'est indiqué, mais là, par exemple, ça ne l'est pas. Donc, c'était l'autre porte. Oula ! Ah, t'es grand, toi ! Oh, t'es pas très beau, hein. Ah, je suis pas du genre de jules physique, mais alors toi, t'es dégueulasse. Et en plus, tu grognes. Regardez-moi ça. Mais c'est qui te manquerait des chicots, mon petit poulet ? Un zombie sans dents. Ah, il va dégueuler. Alors, quand il vomit comme ça, il faut faire gaffe parce que c'est de l'acide, je crois. Ça peut nous ôter quand même pas mal de vie. Bah, nous ôter pas mal de vie. Je me comprends quand je dis ça, hein. Hop, voilà. Une petite purification. Ça fait du bien. Allez. Ça, c'est fait. Hop là, petit coup de grâce. Pourquoi tu regardes là-bas, Watsu ? Ah oui, il en reste un, effectivement. Tu avais bien vu. Allez, ça, c'est fait. Bon, on va prendre l'autre porte. J'aurais su, j'aurais dû la prendre en premier. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le code du guerrier, ok. Journal de Takuan 7. Alors, on va aller lire le document tout de suite. J'ai quelques idées sur cet homme du nom de Louis-Froy. Le prêtre est arrivé au Japon il y a 30 ans. A l'époque, il avait l'air d'être un individu au grand cœur et il avait pris de nombreux orphelins sous son aile. Expert dans les pratiques médicales occidentales, il a pu ouvrir son propre hôpital et sauver de nombreuses vies. Même après l'édit émis par Hideyoshi interdisant la pratique du christianisme, lui, Louis, excusez-moi, fut autorisé à rester au Japon. Ah oui, en même temps, si c'était quelqu'un de bien, je vois pas le problème. Il sauvait beaucoup de vies. Après une petite enquête, j'ai découvert que Louis faisait des recherches sur les Gemma avec Mitsunari. C'est certainement la raison pour laquelle il a été autorisé à résider au Japon. Ce fut un homme gentil et généreux, mais il s'est transformé en un monstre froid et brutal. Je pense que ses recherches l'ont poussé aux limites de la raison et dans les profondeurs de la folie. C'est pas faux, mais ça, on va en découvrir un peu plus sur Mitsunari, sur Louis et un autre personnage. Alors, la clé, ok. Là, c'est quoi ça ? Ah, un peu sur le niveau 2. Ça marche, il n'y a pas de souci. Oui, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Alors, euh... Oh là ! Oh non, ils sont chiants. Ah oui, forcément. Ah, je les déteste, ces ennemis. C'est... Oh, il y a beaucoup d'ennemis que je déteste. Il y a beaucoup d'ennemis que je trouve chiant. Et eux, c'est les pires. Là, encore ça va, mais alors dans le royaume des ténèbres... Oh, bon, 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 bon. Allez. Euh... Non, oui, c'est pas ici. Oh là là ! Le sens du repère est incroyable. Là, la porte est ouverte. Je vais pouvoir maintenant mettre le générateur en route. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Bah, c'est au milieu, je suis bête. Il y a le truc au sol, mais non, j'y prête même pas attention. Moi, je vous le dis, hein, malgré l'époque dans laquelle on se trouve, la technologie est quand même très... très récente. Mais après, bon, c'est pas... Comment dire ? C'est pas bizarre, parce que si vous avez joué à la première trilogie des Onimusha, il y avait un chercheur, Gildestern, qui, lors de sa téléportation dans le 3, quand ils ont été dans le... on va dire... dans le présent, il a pu ramener pas mal de technologies à l'époque, du moins à son époque, et du coup, ça expliquerait pourquoi, malgré qu'on soit vraiment à une époque où les écrans, les ordinateurs, les machines, tout ça, ne sont pas forcément censés exister, que là, ça existe. En fait, il y a un lien, hein, tout simplement. C'est peut-être genre, « Ouais, lolo, ils sont à l'époque des samouraïs, il y a des ordinateurs, il y a des écrans, il y a des ascenseurs, et patati, patata, des ascenseurs qui marchent avec... avec une technologie, on va dire, motorisée. Et... Mais en fait, c'est plutôt logique, si vous avez fait le 3. Moi, du moins, c'est ce qui me paraît le plus logique. Alors, ça va être où ? Voilà. La religion s'est transformée au cours de l'histoire en un pouvoir impossible à ignorer. Même le grand seigneur Nobunaga pensait que le fanatisme religieux pouvait devenir un adversaire des plus dangereux. Le seigneur Hideyoshi a dû ressentir les mêmes frémissements d'inquiétude face à la rapide progression du christianisme, car il émit un édit interdisant la pratique de la religion au sein des frontières du Japon. L'interdiction comprenait la déportation des prêtres qui étaient venus de lointaines contrées pour se dédier à l'enseignement. Oui. En même temps, je pense que même encore à l'heure actuelle, il y a certains qui sont un petit peu, on va dire, bloqués par rapport à la religion. Mais bon, ceci est une autre histoire. C'est un autre débat que je n'ouvrirai pas. Toutefois, le seigneur Hideyoshi n'a pas eu le même problème avec le commerce. Il a accueilli les bateaux occidentaux à bras ouverts, même avec l'interdiction en vigueur. Pour lui, le christianisme est un ennemi dangereux, mais la possibilité de commercer avec les terres étrangères est une tentation trop grande qui ne laissera pas passer. En même temps, j'ai envie de vous dire logique. On essaie de s'enrichir et de profiter des opportunités, on va dire, qui s'offrent à nous. On est tous pareils. Les attaques normales, inflige des dégâts, des égémas, machin, ok. Donc, alors, eux, ils sont chiants, parce qu'il faut que je les défonce. m'arrivez à un certain stade de vie. Il va falloir que j'envoie mon épée purificatrice pour vraiment pouvoir les achever, sinon leur vie va remonter, patati, patata. Trois minutes ? Ok, je ne pense pas que je vais l'avoir en or. Alors, vous voyez, là, je le tabasse. Voilà. Vas-y, relève-toi, petit gudule. Oh, 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 calme-toi, Bob. Merde. Oh, je l'ai loupé. Non, c'est bon. Ah bah si, je l'ai loupé. Magnifique. Ah, regardez. Hop, vous voyez, sa vie, elle est remontée. C'est pour ça, il faut le shooter. Voilà. Et après, et je refais la même connerie. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas possible, Nico. Aïeux. Alors, on va se mettre comme ça. Hop, et ça. Ouh. Voilà. On n'en parle plus. Ouais, bon, c'est pas étonnant. Ouh, les champignons rouges, j'aime. Euh... Ouais, ici, il faudra que je revienne avec Roberto. Ok, ça marche. Et j'ai pas fait trop attention quand je suis arrivé, mais... Ceux qui arrivent juste à temps pour éviter à Roberto de devenir un autre cobaye est des horribles expériences de Louis. Le groupe a du mal à contrôler la colère qu'ils ressentent pour l'homme qui a presque tué leur compagnon. On va se demander de plus de plus, Louis. Alors là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Ohatsu avec moi plutôt que Jubei. Excusez-moi. C'est tout simplement parce que... Alors déjà, on va commencer par lui botter son petit cul. Mais vu qu'il a le don de se téléporter, il y a un étage. Et quand il va être à l'étage, je ne pourrais pas le combattre avec Soki vu que l'escalier est bloqué. Mais il y aura Ohatsu qui aura été téléporté aussi à l'étage. Et si je prends Ohatsu, c'est tout simplement parce que des fois, il se téléporte tellement vite que je n'ai pas forcément le temps de le combattre corps à corps. Donc, autant prendre Ohatsu pour pouvoir vraiment le défoncer à distance. Vous voyez, hop, là, il téléporte Ohatsu. Ouais, c'est peut-être de cul, je vous jure. Ah, ok, d'ailleurs, ok, tu commences déjà avec ça. Alors ça, c'est quand il va m'attaquer, il va falloir que j'envoie un petit coup d'épée pour retourner l'âme contre lui et pouvoir le faire apparaître et l'attaquer. Alors là, hop, ben, ah ok, je croyais qu'il s'était téléporté. Aïe. Bon, il faut que je fasse attention à ma vie. Ouais, j'ai le pouvoir au nid à fond. C'est pas grave. Je ne vais pas gaspiller un truc de soin. Inutilement. Non. Vous voyez, là, il est invisible, donc là, je ne peux pas lui faire de dégâts. Mais par contre, quand il va venir à l'étage, là, je pourrais. mince, je me suis trompé. Hop. Mais il est assez chiant quand on ne comprend pas trop le système. Alors ici, vous voyez, il y a une espèce d'horloge qui est apparue. Tout simplement, il faut que je me dépêche à le défoncer. Je crois que sinon, ça me bloque mon personnage ou ça le fout K.O. Donc là, le but, ça va être de bien lui défoncer la tronche. Et quand il atteint un certain seuil de dégâts, l'horloge s'arrête. Attends, je vais rester peut-être avec... Avec... Non, Oatsu, elle n'a pas assez de pouvoironi. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de pas ? Merde. Voilà, c'est bon. Ouh, c'était... C'était limite, limite. Parce qu'il me semble que ça, ça me tue direct. Vous voyez, là, il a apparu. Hop, je le shoot directement avec Oatsu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que vous voyez, si j'aurais eu Jubei, le temps que je me déplace, il serait redisparu et... Enfin, ça aurait été le bordel. Tandis que même si je lui enlève pas beaucoup de vie, je lui en ai toujours enlevé un petit peu. Là, je peux pas, ouais. il est invisible. Je relaisse juste un petit peu la vie de Soki monter. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un truc de soin inutilement. Tout en sachant qu'en plus avec Soki, j'ai le pouvoir de Lonnie qui est accessible. Car... j'ai toute la puissance nécessaire. Vous voyez, le truc violet en haut à gauche et en surbrillance quand il est en surbrillance comme ça, ça veut dire que si par exemple je meurs ou à n'importe quel moment je peux utiliser le pouvoir de Lonnie. qui ? Alors attends, ça va être lequel ? Ah, je vais pas voir. Hop. Ah, faut être patient. Parce que... Faut savoir lequel il va utiliser. Hop. Voilà, là il apparaît. Vous voyez, je lui enlève pas beaucoup de vie mais c'est toujours mieux que rien. Oh, heureusement que j'ai fait une petite attaque en avance sinon j'aurais pris des dégâts. Vous voyez, il a pas mal de PV quand même. Oh, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a 6 endroits où il peut possiblement être caché. Faut juste attendre de trouver le bon. Bon, il est à côté de moi. Alors peut-être qu'il y a une autre technique pour savoir où il est mais de toute façon on est obligé de lui renvoyer ses lames pour pouvoir le le faire réapparaître et lui ôter de la vie. Alors attends. Ok. Ah mince, j'avais pas vu que c'était celle-là là-bas. Je croyais que c'était les autres. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut juste un tout petit peu de patience et puis ça va aller tout seul. Voilà, je vais pas te faire un truc, je préfère t'attaquer comme ça. Hop, on va changer deux personnages. Oh, petit coquinou. Alors attends. Ok. Je vais plus me caler là. Comme ça. Hop, ça me permet de mieux voir les âmes, les âmes, les lames arriver vers moi et lui faire des attaques. Ah, mais c'est pas possible. Ah là, il va être ici. Hop, on va lui utiliser le pouvoir à fond. Voilà. Et c'est fini. Louis s'est vaincu, mais son piège était prêt. Le groupe est encerclé par les Gemma et fait face à un terrible danger lorsque Louis subit une soudaine transformation. Avec son changement d'apparence, Louis a aussi subi un changement de personnalité. La monnaie, j'ai pas eu le temps de te lire. Le groupe emmène Roberto avec eux et fuit l'hôpital. On sait maintenant que le démon qui est dans le corps de Louis froid, c'est Rosencrant. « Rosencrant. » Excusez-moi. On est un petit peu mal prononcé. Bon, vous commencez à être habitué maintenant. Oui. Je suis assez risquée. Son corps est un décembre après que ses insides ont été touchés avec comme ça. C'est un doute qu'il est toujours vivant. Je vais regarder sur lui. Tout le monde, réveillez. Roberto est finalement sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux quelque chose ? Non. Je suis très heureuse que tu es retourne. Tu m'as tous saved ? Bien sûr que nous avons fait. Tu es un de nous. Nous n'avons pas abandonné toi. Je vois. Ne vous inquiétez pas. Attends. Roberto, peux-tu parler japonais ? Oui. Je suis désolé de garder ça de toi. En fait, je... Non, c'est bien. Nous pouvons demander plus tard. Oui. Tu as juste puissé conscience. Tu as assez la volonté de survivre. Ton corps est encore coupé. Donc, arrêtez un moment. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ma face ? Non. Non. Pas rien. Alors, les points exorcisants. Bon, c'est pareil. C'est le pouvoir de Lonnie, machin, patati, patata. Alors, lui, c'est très intéressant parce qu'il fait des attaques très rapides et très puissantes. C'est... Moi, je sais que Roberto, j'aime beaucoup ce personnage quand il m'accompagne. Après, dans le Royaume des Ténèbres, je l'aime un peu moins. Comme... Comme la plupart des personnages dans ce jeu. Mais sinon, c'est de très très bons alliés. Surtout Roberto, il y a une puissance phénoménale. De Ménel. Alors, c'est bon de le voir rétabli. Avec un corps aussi puissant, c'est tout naturel qu'il récupère plus vite que la normale. Par contre, je suis sous le choc de savoir qu'il comprenait le japonais tout ce temps. Pourquoi il l'a caché ça ? C'est flippant, cette façon qu'a Luis de changer comme ça. On n'aurait pas dit qu'il bluffait non plus. L'autre, Luis n'arrêtait pas de me supplier d'emmener Roberto avec moi et de nous enfuir. Ce Luis-là ne m'a pas donné l'impression d'être un ennemi. Bizarre. Je me souviens que Roberto est appelé l'homme aux perles exorcisantes. Ça veut dire quoi ? Il n'a vraiment aucun lien avec Lonnie ? Ça, on en découvrira un peu plus plus tard. Je suis content de voir que Maître Roberto est de retour parmi nous. Il s'en est fallu de peu, une minute de plus et il servait de cobaye à une des autopsies de Luis. Une autopsie ? Incroyable ! Comment peut-il découper des gens vivants ? Il a mis Roberto dans un sale état. Il va mettre un certain temps à se rétablir totalement. Des nouvelles ? Et bien, il y a eu un rassemblement gigantesque de tout le clan Mino de l'autre côté du pays. Attends, t'appelles ça des nouvelles ? Le gardien du portail qui a rencontré le Nimusha qui a vaincu Nobunaga y était. Il a donné un discours très intéressant. Ah, ça t'a des manettes là. Vraiment. Il a précisé qu'il allait se marier dans le ventre ou nez de la femme qu'il va épouser. Il y a un bébé. Comment est-ce qu'un bébé peut être dans son ventre alors qu'elle n'est même pas encore mariée ? C'est une autre époque. Les bébés peuvent naître hors mariage ? On reparlera une autre fois ? Tu as une question ? Qu'est-ce que tu veux, Master Solki ? Ben, à cette époque-là, c'était pas très bien vu, mais oui, c'est possible. C'est une présence maléfique qui va bien au-delà de la portée de l'arbre mère Gemma. Ce mal devient plus fort jour après jour. Je ne sais pas ce que cela signifie malgré tout. Mince, qu'est-ce que je peux faire ? Avec Roberto de notre côté, on a enfin réuni ensemble tout ce dont on a besoin. Je pense que poursuivre Luis Froy avec Roberto serait la meilleure chose à faire, mais tu fais ce que tu veux. Il a l'air de porter un grand point sur ses épaules. Son désir de vengeance est en train de le dévorer vivant. Ne me dis pas que tu as déjà rencontré un occidental, tu n'as pas l'air du tout curieuse. Bien sûr que j'en ai déjà rencontré. Quiconque combat aux côtés du clan Oni ne manque pas d'en rencontrer quelques-uns ici ou là. Après tout, c'est pas comme si les Onimusha étaient seulement au Japon. C'est pas pour me vanter, mais j'ai combattu aux côtés d'un Onimusha occidental il y a très longtemps. Il faut retenir ça. T'es une sacrée femme. Alors là, c'est très 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 important ce qu'elle vient de dire. Là, à partir de là, si vous ne comprenez pas trop, je suis content qu'il soit sauf. C'est l'impression de voir qu'il ait pu se remettre aussi rapidement après avoir reçu tant de blessures. Il gagne à être connu. À part Tankai, on dirait que tout le monde est à nouveau ensemble. Tankai, il est mort parce qu'on était tous distraits par nos propres mesquines idées de vengeance. Bon sang ! Il s'est mis en danger pour nous sauver. Roberto est le deuxième occidental que je rencontre. Le premier était Luis. Il allait et il venait entre Kyoto et Osaka. Avec une telle apparence, c'est difficile de ne pas se souvenir de lui. Je me demande ce qu'il cache. Il a l'air d'être à la botte de Mitsunari. C'était un jésuite. Ce qui est plutôt bizarre quand on sait que Hideoshi a banni la plupart d'entre eux et a tué le reste. Si c'est le cas, pourquoi serait-il aussi proche de Mitsunari ? Oui, très bonne question. C'est louche. Je parie que quelque chose se prépare dans les coulisses. Il n'a pas arrêté de se comporter bizarrement quand on a sauvé Roberto. Tu as raison. Bien sûr ! Je me souviens que ma soeur parlait de l'Etoile de la Prophétie. Vraiment ? J'ai surpris une conversation entre elle et Mitsunari. Je n'ai pas pu tout entendre, mais je sais le mot Etoile de la Prophétie. Mais j'ai saisi le mot Etoile de la Prophétie. Excusez-moi. Mitsunari et Yodo, je me demande. Ma mère est morte peu après que je vive avec Hideoshi au château d'Osaka. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. Alors des fois j'appuie ça marche pas, des fois j'appuie ça fonctionne. Oichi, elle s'est donné la mort quand son mari, le seigneur Kitsue Shibata, a été vaincu par Hideoshi. Oui, l'image du vieux château en flamme a hanté mes rêves. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, il y a sous. On jouait ensemble tous les jours aux alentours du château. C'est grâce à toi que j'ai enfin pu surmonter la mort de ma mère. Je n'étais qu'un petit garçon égaré dans ce grand château. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est un souvenir très spécial pour moi. Tu parles avec moi ? Allez, on a tout lu. Ah bah non, il reste Grosberto. Oh la vache. C'est toi qui m'as libéré et m'as remis sur pied. Ça faisait plaisir de te voir parmi nous. Je devrais te remercier. Roberto, qu'on va avec nous ? Bien sûr, je suis à ton service. Je ne parlais pas japonais parce que je ne voulais pas. Pourquoi ? Je suis issu d'un couple mixte. Mon père était d'Espana et ma mère japonaise. Mon père est mort peu après ma naissance. Parce que ma peau et mes cheveux étaient d'une couleur différente. Ma mère et moi, nous avons souffert d'un harcèlement sans fin. Pour moi, la langue japonaise est une arme vicieuse utilisée pour nous réprimer. Voilà pourquoi je ne voulais pas l'utiliser. Mais toi et tes amis, vous êtes différents. Tes paroles étaient toujours douces et faites pour m'encourager. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de recommencer à parler japonais. Je comprends à présent. Merci Roberto. Après que ma mère est morte, je me suis retrouvé tout seul au Japon. Mais Luis m'a sauvé. Il est devenu un père pour moi. Un père ? Alors pourquoi vous êtes farouchement opposé l'un à l'autre à présent ? Un jour, il a changé. Il a mis toute son énergie dans les recherches sur les gamers. Puis, il a commencé à utiliser les enfants qu'il avait sauvés pour ses expériences. J'étais l'un d'entre eux. 26 de mes amis ont laissé la vie dans ses expériences. J'étais le prochain, mais Dieu sait pourquoi je me suis retrouvé à l'extérieur du centre. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais épargné. Et je ne me souviens pas du tout du moment où c'est arrivé. C'est à cet instant que j'ai compris que mon destin était de tuer Luis. Mais quand nous nous sommes échappés tout à l'heure, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Oui, tout à coup, il a changé et nous a dit de fuir. Il parlait aussi d'Egema. J'ai des doutes à présent. Quand on a quitté ma cellule, tu m'as donné un livre. Tu te souviens ? Oui, je m'en souviens vaguement. C'était un livre écrit en langue étrangère. Et je n'y comprenais rien. C'était quoi ? Enfant, je lisais avec mes amis. Il a été écrit par un homme appelé Shakespeare. Qu'est-ce que ce livre a de particulier ? Tu n'as pas remarqué quelque chose de coincé entre les pages ? Du livre ? Non, mais bon, je ne l'ai pas vraiment examiné de près. Ah, je vois. Ce n'est pas grave. La jeune femme qui s'est occupée de moi. Oh, Oatsu ? Elle t'a protégée comme une lionne. Oh, Oatsu ? Quoi ? Oh, rien, rien du tout. Quand tout ça sera terminé, je pense que j'irai en Espana. Le pays de ton père ? Tu viendras avec moi, Sochi ? Moi ? En Espana ? Ton pouvoir est bien trop grand pour un seul pays. Tu devrais aller voir le monde au-delà des mers. Merci pour la proposition. J'aimerais tant voir le monde. Alors, allons-y une fois que tout sera terminé. C'est promis. Allez. Parce que là, il y a beaucoup de lectures. Allez, moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et fortement divertie. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Onimucha d'An of Dreams. Allez, salut !